salut définition bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'aimerais partager avec vous un truc auquel beaucoup d'entrepreneurs ne pensent pas donc dans cette vidéo on va parler du problème versus la solution parce que quand on débute une entreprise on a tendance à se concentrer plus sur la solution sur le service qu'on veut proposer et cette erreur je l'ai faite et beaucoup d'entrepreneurs la font j'aurais aimé connaître le conseil que je m'apprête à vous donner dans cette vidéo un peu plus tôt mais c'est jamais trop tard donc je veux vous donner ce conseil maintenant vous évitez pas mal de tracas donc revenons sur cette histoire des problèmes et solution comme je l'ai dit beaucoup d'entrepreneurs se concentrent trop sur la solution quand vous concentrez trop sur la solution ça signifie que vous pensez plus aux produits et aux services et non vraiment problème que rencontre l'utilisateur d'accord or si vous voulez construire une entreprise qui réussit vous devez penser première position aux problèmes que votre client et peut-être que vous vous rendrez compte que la solution auquel vous pensez n'est pas forcément adapté ou bien n'est pas forcément c'est qu'il faut pour résoudre le problème du client d'accord donc je vais vous on appelle on appelle ça l'entrepreneuriat des problèmes d'accord je l'ai appris dans ma formation avec la fondation tony et lui qui je rappelle nous est un donateur voilà de haut school et donc voilà je me permets de partager ce que j'apprends avec vous j'espère pouvoir au fil du temps faire un cours complet pour vous aider mais déjà voilà on appelle ça l'entrepreneuriat des problèmes l'entrepreneuriat des problèmes vous permet d'abord de concentrer vos efforts en utilisant vos premiers clients afin de déterminer quelles sont les meilleures caractéristiques que vous devez créer d'accord par exemple si vous devez vendre des chargeurs de téléphone vous allez voir qu'ils existent plusieurs types de chargeurs d'accord peut-être qu'ils existent des charges mais vous allez vous rendre compte que 90% la population utilise un chargeur spécifique utilisent les mêmes utilisent les mêmes chargeurs du coup votre solution va se concentrer sur ce type de chargeur et non sur les autres types de chargeurs de téléphone qui puisse exister d'accord donc l'entrepreneuriat des points vous permet de constater vos efforts sur les meilleures caractéristiques que vous devez créer pour vos clients deuxième chose qui vous permet de faire vous permet de trouver vos réels compétiteurs parce qu'en tant qu'entrepreneuriat aussi on a tendance à confondre la compétition d'accord on se dit que nos concurrents ce sont les entreprises qui évoluent dans le même service que nous mais c'est pas ça d'accord nos concurrents ce sont les solutions qui sont utilisées ou bien les solutions existantes qui sont utilisées par les clients ou bien par notre cible d'accord donc si par exemple vous vendez je sais pas vous vendez des produits d'engrais pour les agriculteurs et ce que vous allez faire ce n'est pas vous concentrez sur les choses un peu plus qu'ils vendent d'autres types d'engrais non mais réfléchir qu'est ce sur quoi sur quoi vos clients utilisent des endroits c'est sûr que ça donc la plupart des clients sont plus inquiétés par le type de solde qu'ils ont donc moi j'ai un sol qui est aride ou bien j'ai un sol qui est bon juste pas trop espérant tout ce qu'il y en a mais j'ai eu que moi j'ai un sol qui est celui-ci j'ai un sol qui est celui-là donc peut-être qu'il me foutait une telle type d'engrais donc les la vraie compétition c'est le sol d'accord c'est pas tels clients qui vont lui même dans quel que vous forcément ok donc l'entrepreneuriat les problèmes vous permet de définir qui sont vos réellement visiteurs troisième chose vous permet de comprendre davantage la solution que vous allez bâtir d'accord quand vous allez étudier le problème vous allez apprendre davantage au sujet des coûts que la solution va demander d'accord et l'entrepreneuriat des preuves permettrait également de trouver de nouveaux clients d'accord donc pendant que vous en apprendrez davantage sur vos clients et le problème qu'ils sont vous pourriez trouver plusieurs autres groupes de personnes qui partagent aussi le même problème et ça va vous faire des nouveaux clients comprenez voilà donc c'est un peu ça c'est un peu ça l'entrepreneuriat des problèmes d'accord en tant qu'entrepreneur dès qu'on se lance dans l'entreprise nous c'est à ce jour qu'on est en tête mais ce qu'il faut c'est réfléchir au problème du client d'accord vous avez une idée c'est bien mais quel problème cette idée russe il faut absolument que vous sachiez définir le problème relatif à votre cible si vous avez bien des fonds de problème vous allez voir que votre idée vous allez pouvoir bien la peau finie donc c'était parce que je voulais partager avec vous s'il vous plaît partager la vidéo mettez moi des likes ça va m'encourager à continuer parce que je vous dis que c'est assez fatigant c'est très 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 fatigant tout en pensée à vous je dis pas que vous me fatiguez mais je me dis que apprendre partager avec vous ce que je connais c'est vraiment 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 fatiguant et je vais pas vous prendre de l'argent pour ça avant tout ce que je demande c'est les likes des partages et puis que vous toucher le maximum personnes qui pourraient être intéressés par donc n'oubliez pas vous connaissez la phrase n'oubliez pas appeler toujours et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao